C'est parti pour deux jours d'élections en Italie. Plus de 47 millions d'inscrits ont jusqu'à demain 15 heures pour désigner leurs députés et leurs sénateurs. Toute la zone euro retient son souffle dans l'espoir de voir se dessiner une majorité claire, la garantie d'un gouvernement fort. Rien n'est moins sûr cependant. Donnée en tête, la coalition de centre-gauche de Pierluigi Berzani ne menait qu'avec 34% des intentions de vote dans les derniers sondages autorisés. Il y a 15 jours. Elle était alors talonnée par la coalition de droite de Silvio Berlusconi, crédité d'environ 30% après une remontée spectaculaire. Quatre fois Premier ministre, le Cavaliere a il est vrai promis des remboursements d'impôts. Dans un tel cas de figure, les autres formations pourraient jouer le rôle de faiseur de roi. Celle du comique Beppe Grillo, notamment, Trublion, de la politique italienne. Son mouvement 5 étoiles, anti-système, pourrait récolter 17% des suffrages. Enfin, la coalition du Premier ministre sortant, Mario Monti, n'est crédité que de 10% des voix. Elle pourrait cependant s'allier au centre-gauche de Berzani. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada